waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue encore sur n'inscrit pas aujourd'hui nous nous retrouvons pour une autre vidéo extraordinaire une vidéo qui va nous permettre de découvrir des choses vraiment graves mais nous devons quand même vous raconter ces histoires pour que vous fassiez aussi attention oui c'est très 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 important de découvrir toutes ces histoires et l'histoire que nous allons vous raconter ici vraiment va vous étonner et cela serait chaud si vous n'êtes pas abonné vous allez cliquer sur s'abonner cliquez sur accroche à côté s'abonner et cliquez que tu j'aimes parce que c'est extraordinaire let's go ok bien la fois et soeurs bienvenue c'est toujours un honneur un réel plaisir pour nous de vous recevoir surtout que nous grandissons et que le 24 décembre prochain il y aura un événement important et quand on parle d'événement important trouver un boulot c'est un événement important mais pour trouver c'est pas du tout facile c'est pas du tout facile sur le terrain il y a trop de problèmes et nous allons vous raconter ce qui s'est passé avec un frère un frère qui est en quête de boulot oh mes frères et soeurs oh mes frères et soeurs ah ce qui se passe concrètement sur ces lieux là c'est un peu compliqué voici ce qui s'est passé ce frère il avait tellement de problèmes tellement de problèmes qu'il devait absolument trouver un boulot il devait trouver un emploi nous tous nous avons besoin de travailler qui peut vivre sans argent et cet homme était motivé il était même décidé il a tout essayé ça n'avait pas marché mais une autre opportunité c'était au fait à lui et c'est à dire qu'il devait la saisir et cette opportunité lui permettait d'être de postuler pour le poste de chef manager maladeur d'une entreprise ah est-ce que ça va marcher est ce que ça ne va pas marcher ce qu'elle suit ce qui peut mettre qu'au fil peut confier ses projets à dieu et dieu se chargera du reste dans cet homme là passait tout son temps à prier il ne faisait que prier et il priait et il priait il disait toujours à dieu seigneur mon dieu s'il te plaît dans mon du travail je te confie ce boulot s'il te plaît pour le contrôle de tout je veux que tu sois au centre de tout je veux que tout se passe très bien et après cela c'est tout de suite rendu dans cette entreprise avec tous ces cv avec tous ces documents tout ce qu'il devait avoir pour postuler tout simplement et dès qu'il est arrivé sur le terrain il a rencontré beaucoup de personnes plein de personnes des personnes aussi qui étaient présentes pour le même poste que lui on postulait tous le même poste c'était devenu des concurrents il y avait la concurrence en même temps il y avait des gens mal intentionnés qui étaient présents là de l'autre côté il y avait cette personne qui voulait tout de suite faire un business le premier qui est venu vers lui c'était un homme c'était l'homme qui est venu il arrivait et il a dit mon frère actuellement quand je te regarde je vois que tu as vraiment besoin de cet emploi tu as vraiment besoin de ce poste quand je te regarde et que je me regarde je vois que nous avons travaillé ensemble nous avons du bon boulot nous avons un bon dossier mais de toi à moi tu ne peux pas gagner parce que moi je suis déjà connu des relations ici donc tu vas perdre face à moi ce que je te propose qu'on fasse c'est de s'arranger je veux qu'on s'arrange tu me donne juste un peu d'argent et moi je te facile et tata je te laisse le poste je te laisse la voie libre j'ai quitte là juste donne moi un peu d'argent c'est à moi c'est tout il a arrêté cette histoire c'était un peu compliqué pour ça qu'il fallait à cet homme il se tombe a appelé à la direction ah mais comment il va faire le temps qu'il était assis et qu'il réfléchissait excusez moi le temps qu'il réfléchissait sur comment il va faire pour positionner ses dossiers comme il va faire pour pour cette situation de corruption voici que une fille aussi va entrer elle elle est venu chercher de l'emploi mais s'est fait passer pour quelqu'un d'autre dès qu'elle arrive elle regarde les garçons qui sont jouent qui sont joués dans la salle ah nul est il est joli mais ne plaît pas il a aussi comment ils ont fait aussi de l'air et elle a regardé cette homme en question et franchement elle a trouvé qu'il était légal il était légal et elle avait l'impression qu'il était aussi intelligent elle est venu passer le premier poste que lui et elle ne veut pas perdre ce poste donc vous savez quelle stratégie elle a mis en place elle a décidé de se faire passer comme on vous l'a dit pour une personne qu'elle n'est pas elle a décidé de se faire passer pour la fille du CEO c'est lui le responsable de cette entreprise c'est lui-même qui est à la tête de cette entreprise elle dit que c'est sa fille elle a sa fille et qu'elle peut l'être mais en ce moment lui il n'y a pas de place pour lui dans cette entreprise il dit ah secours il n'y a pas de place pour moi elle dit que le poste est déjà occupé elle m'a venu pour postuler et elle s'est fait passer pour quelqu'un non l'homme est mauvais elle dit non je n'ai pas d'inquiéter il n'y a pas de poste pour toi ici mais comme je suis la fille du CEO donne moi ton dossier puisque j'ai vu ta situation tu es là tu te plains je vois ce que je peux faire pour t'aider et cet homme aussi j'ai dit qu'il a eu une relation j'ai dit qu'il a eu une bonne relation la fille la fille du patron qui va tout simplement l'aider à trouver de l'emploi c'est tout ce qu'il espère en ce moment c'est tout ce qu'il veut c'est tout ce qu'il veut ah qui ne veut pas ça malheureusement il était tombé sur quelqu'un qui ment quelqu'un qui était de menti mais il ne le savait pas et la fille a pris son dossier et il a pris le numéro à la fille et il cherchait à chaque fois à rentrer en contact avec elle quand il est parti de cet endroit elle a regardé partir elle a dit franchement vous êtes bête nous sommes en concurrence qui va vous laisser à gagner ce poste et finalement comme elle a été plus rusée que les autres c'est elle qui a gagné elle a eu ce poste en même temps elle avait des remords elle avait quelque chose sur sa conscience donc elle cherchait les voies de moyens pour pouvoir tout simplement positionner aussi ce jeune homme de cette compagnie une semaine après une semaine de travail elle allait voir le patron elle lui a proposé d'emmener quelqu'un ou encore son ami ici afin que lui puisse lui proposer du boulot quand elle leur dit ça il a bien écouté et il a dit ah d'accord tu as quelqu'un que tu veux envoyer ok pas ceci il faut l'envoyer elle lui donne du boulot et elle était contente c'est oui tu as lui donné du boulot à un moment donné elle a réfléchi elle a dit mais quel poste comptes tu lui donner cela vous qu'est ce que c'est la réponse de ce patron ce bâton a regardé quand elle lui a dit je vais lui donner ton poste je vais le mettre à ta place un sensé tu viens d'arriver seulement une semaine tu vas envoyer ton gars ici ça c'est quoi ça c'est quelle femme non professionnelle ça là c'est à ta place que je vais le mettre ah cette situation commençait à devenir très embarrassante elle devait faire quelque chose pour que cet homme puisse avoir quelque chose à faire quand même c'est ce qu'elle voulait faire ah comment va-t-elle s'arranger donc elle réfléchissait en même temps elle continuait à toujours se faire passer pour la fille du patron et voici comment cet homme va commencer à la pousser un peu partout pour essayer de lui mettre la pression afin qu'elle puisse tout simplement trouver cet emploi qu'il recherche parce qu'il a besoin de travailler après plusieurs tentatives cette fille a échoué et cet homme s'est approché d'elle néanmoins elle le rassurait qu'il allait trouver cet emploi et qu'elle ferait tout pour parler à son père il avait vu même dans les journaux qu'il n'y avait même plus de place à cette surprise comme elle l'a l'air fait pour éviter l'emploi elle a rassuré qu'il y avait du boulot c'est juste que ces gens ne voulaient même pas divulguer une quelconque information ah je te dis plus ce que tu l'as dit bon c'est qu'est-ce que moi je veux rencontrer ton père maintenant s'il te plait je veux même moi, moi ma communication avec lui je veux avoir un entretien avec lui elle dit s'il te plait mon père est un homme très occupé si tu vends dans cette entreprise sans être euh annoncé tu ris, tu ne mets pas tout bout du boulot là-bas tu ne mets plus tout bout du l'emploi et tu ne me diras pas que c'est moi qui suis là-bas c'est ton problème ah laisse-moi faire quelques temps plus tard on ne sait pas comment ce jeune homme a fait mais de lui-même il est entré dans cette entreprise et il a pris les choses en main et voici comment une porte se trouve faite la main de Dieu a touché quelqu'un dans cette entreprise et puisque lui-même il était intelligent il avait un bon CV un bon dossier donc il ne pouvait que trouver de l'emploi là-bas et voici comment ce homme a trouvé détenu l'emploi et il a eu le le poste qu'il recherchait en fait le poste occupé par cette fille et la fille là il en fait rétrograder c'est-à-dire vous en faites descendre en grade et là j'ai devenu juste une petite intératrice quelque chose là-bas ah waouh donc l'homme qu'elle a voulu duper là du coup il est devenu son chef mais lui il s'est dit que c'est parce que la fille a parlé de lui au patron qu'il est là ça vous fait rire non ? ça vous étonne et à chaque fois qu'elle appelle ses filles au bureau même le premier jour qu'elle appelait au bureau pour la remercier elle disait oh non t'inquiète pas c'est rien c'est rien c'est extraordinaire t'inquiète pas il ne me reste plus il ne me reste plus il ne me reste plus il n'y a rien est-ce que vous voyez ? mais vous savez que sur la terre ici là nous sommes tous sous le soleil et le soleil là sa voix tout ce qui se passe sous le soleil là il ne reste pas dans la bouche du soleil le soleil parle aussi et il révèle tout ce que les humains font en secret si vous faites des choses bizarres dans la nuit ce sera la lune qui va révéler tout ce que vous faites si vous faites la chose noire le matin c'est le soleil qui vous attend est ici là le soleil n'a pas joué avec elle le soleil a touché quelqu'un qui est venu lui révéler que effectivement la fille là elle travaille ici et qu'elle elle n'est pas la fille elle dit c'est oh oh qui ne se trompe même pas du tout elle a tout simplement une mauvaise personne qui l'a dupé pour prendre son poste pour le faire pour bloquer la situation de cet homme et lui il croit que c'est son bonheur qu'elle a il dit comment ça de quoi tu parles ? mon ami quand j'étais venu pour chercher de l'emploi ici là je t'avais proposé de l'argent pour pouvoir récupérer le poste et puis t'as une fille est venu auprès de toi cette fille là c'est elle qui était à ton poste avant que tu arrives ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire ce que ça veut dire en fait elle a pris ton dossier moi je t'ai dit qu'il y a des connaissances ici et c'est vrai je n'ai pas envie de rigoler tu ne peux pas me concurrencer tu ne pourrais même pas gagner je te le dis je te le dis mais cette fille là elle t'a dupé grave elle t'a dupé et elle se fait passer pour quelqu'un qui t'a aidé il faut que la vérité sorte aujourd'hui il faut la voir hein c'est pas elle qui a pris ton dossier c'est même pas elle qui a pris ton dossier c'est même pas elle du tout elle n'aimait pas la fille de cul que ce soit ici elle est un simple employeur employé comment elle va t'expliquer tu raconter toutes ces histoires assez compliquées ah comment les humains sont devenus aujourd'hui pourquoi elle ment comme ça c'est faux ce homme dit ah bon truc c'est faux il te dit que c'est faux mon ami il faut l'appeler il faut l'appeler tout de suite même il dit qu'il n'y a pas de ceci il t'inquiète pas il va régler ce problème il va régler ce problème il va régler ce problème tout de suite cet homme était fâché il l'a appelé putain la fille il dit bonjour ma jolie il n'a pas pris ça à la parole d'abord il dit bonjour ma jolie il dit bonjour franchement ce que tu as fait pour moi j'ai envie de te faire un café tout de suite mais j'ai envie de te faire quelque chose pour toi elle est là hé hé tu avais fait quoi pour moi laisse tomber il t'a dit de laisser tomber non il dit eh il faut moi de la ménage t'as proposé mon dossier à ton père toutes ces histoires franchement moi j'ai apprécié la chose elle dit oh t'inquiète pas allez c'est gratuit un moment donné il a regardé comme ça elle a commencé à remer la tête il dit lève toi lève toi de mon bureau lève toi de ma chaise deux ans mais tu m'appelles chef je suis ton patron comment tu as pu me duper comme ça et tu as pu retarder mes dossiers pourquoi m'as-tu dit ceci cela tu vois la fumée elle avait elle a été attrapée et elle efface maintenant à son patron il est son patron ici lui elle a été retournée il c'est son patron ah elle s'est levée maintenant elle ne peut pas parler ah pas trop pardonner pardonner moi s'il vous plaît je suis prête à faire tout ce que vous me demandez sauf que je ne veux pas perdre mon emploi je suis prête à faire tout ce que vous me demandez de faire sauf que je ne veux pas perdre mon emploi je ne veux pas perdre mon emploi ouh il a regardé jusqu'à dire bon tu es prête à faire tout ce que je te demande de faire sérieusement sérieux sérieux si elle te demande de venir être ma ma cuisinière tu vas préparer pour moi est-ce que tu seras prête elle dit oui patron si je te demande de venir de la vie mes amis est-ce que tu seras prête elle dit oui patron et si je te demandais de me poser est-ce que tu seras prête ça a bien écouté même elle a dit oui patron après qu'elle s'est ressaisie elle a compris que cet homme lui demandait mes temps en mariage je lui demandais la mère ah ça c'est que ça ça c'est quelle histoire ça encore tu étais censé me condamner me blâmer pour tout ce que j'ai fait et tu me propose de te marier où on va maintenant oh mes frères et soeurs oh mes frères et soeurs comme l'homme peut commettre des choses bizarres il peut faire des choses bizarres il peut faire des mauvaises décisions mais nous nous devons pardonner nous devons tout faire pour pardonner c'est important le pardon ça guérit l'âme mes frères et soeurs le pardon ça change la vie et cet homme veut changer cette situation bizarre en quelque chose de positif qu'elle peut aider à avancer ah waouh et la fille ne pourrait pas dire oui facilement parce que le mariage c'est un engagement c'est pas parce qu'il occupe un poste qui lui permet d'avoir beaucoup d'argent et qu'il est jeune il est mignon il a tout ce qu'une femme dit je suis un homme que toi tu vas te lancer dans le mariage comme ça on se marie pas pour divorcer et on se marie pour la vie et je vous parle de quelque chose hum si tu ne sais pas toutes ces histoires que tu te passes ton temps à te marier pour divorcer tu te maries tu dévoices là hum toi même là tu as des problèmes tu vois une femme elle s'est mariée 5 fois dans sa vie et elle a dévoicé 5 fois et quand tu lui demandes pourquoi tu fais ça elle dit c'est parce que je suis à la recherche d'argent moi tout ce qui m'intéresse c'est l'argent de mes maris dès qu'il demande le divorce net moi il n'y a pas de problème je trouve que je prends l'argent en même temps moi même je favorise même le divorce elle vient tout simplement là pour divorcer elle s'est mariée pour divorcer et prendre de l'argent mais dans ce cas là franchement ce homme cette femme elle ne voulait pas se marier avec des tels idées dans la tête donc elle allait voir ses camarades sa première camarade lui a dit que ma soeur est-ce que tu es sûre que tu vas bien dans ta tête elle dit mais c'est quelle question ça je viens de te demander de m'aider tu me pose une question bizarre elle dit ce homme qu'elle a là il a de l'argent qu'est-ce qui ne te plait pas chez lui et puis pourquoi tu réfléchis comme ça tu n'as pas tout le temps réfléchis comme si tu n'as rien à faire il faut lui dire oui on va bouffer son argent ici il faut te marier à lui on va quitter ici il est beau il est élégant il va te permettre même de ne pas perdre ton poste il dit que sa seule sa camarade elle a tenté de lui parler de l'argent l'argent comme elle va faire pour ne pas perdre l'argent mais pas l'amour en premier de l'autre côté son autre ami lui a dit franchement ce homme moi je trouve qu'il est beau il est bien il n'a pas de problème il n'a pas de femme dans sa vie moi je pense que vous feriez un très bon coup mais il faut réfléchir c'est toi qui prendra la décision finale demande à dieu de t'aider parce que dans cette histoire de mariage là vraiment moi je ne vais pas te dire de te marier sans ton consentement il faut que ça te vienne du coeur mais il faut apprendre à le connaître et cette fille comme elle le connaissait pas comme elle le connaissait pas bien cet homme elle a donc appris à connaitre ce homme et les deux ont appris à se connaitre les deux ont communiqué ils ont changé ils ont passé le temps ensemble à s'amuser des rendez-vous tous ces rendez-vous comme comme des nouvelles personnes qui viennent se rencontrer est-ce que vous voyez voilà pour essayer d'établir le contact et c'est dans les difficultés qu'on voit réellement qui est la personne qu'on veut marier et il s'avère que cette fille elle était jalouse ce homme était jeune elle jeûne et il travaille pour que les filles du pays veulent se tient à lui ah elle elle est jalouse elle s'est dit mais ah comment je vais faire et sa jalousie s'étendait bien sûr plus loin que ce que vous pouvez l'imaginer et elle avait raison c'est que tant et plus tard une fille est venue faire sa boîte de donner du lait à tous ceux qui habitent les maisons proposées par la compagnie enfin quand tu travailles dans cette société elle même te donne une maison une maison que tu habites et à chaque fois elle te ravitaille en lait et la fille qui est venue te donner du lait à même temps elle est venue faire son travail à même temps elle est venue chicher garçon elle est venue pour le séduire elle était venue là pour le séduire vraiment nous maman nos femmes ils ne devraient être vigilantes hein c'est qu'une certaine que les femmes il y en a beaucoup qui ne sont pas des vraies femmes et les femmes qui ne sont pas bonnes elles sont là juste pour diviser la vie des gens oui pour se séparer juste les gens c'est pourquoi elles sont là ah des fois elles sont là mais maman nous devons vraiment prier pour nos maris nous devons prier pour nos maris nous devons prier pour nos maris et même pas que les sorcières viennent les inviter même si tu es d'accord avec moi il faut prier tellement il faut prier hein prier hein maman si tu vois que ton mari à un moment donné il a quitté la maison on ne sait même pas où il va qu'est-ce qu'il ne sait pas dans sa tête il y a une sorcière qui est derrière là-bas elle n'a même pas quelque chose plus que toi elle n'a même pas grand chose plus que toi mais c'est parce qu'elle a refuté il a hâte de s'en sceller dehors là-bas il ne peut plus revenir ah qu'est-ce qu'il t'a dit tu le prends la carrière mais qu'est-ce qu'il t'a dit dehors il ne le saura même pas rien rien de bon qu'est-ce qui va l'attirer dehors que toi tu n'as pas mais il faut faire attention il faut vraiment prier pour son mari il faut vraiment la protéger il faut vraiment la protéger il faut que les mamans se lèvent les femmes se lèvent et elles protègent le patrimoine bien donc cette fille là elle faisait tout ce qu'elle s'intéresse au possible pour pouvoir garder son homme et bon c'était pas facile parce que ce homme à un moment donné il a succumbé à la tentation il l'a même trompé il a même trompé la femme là mais il a laissé il l'a gâté sans secret finalement les deux se sont mariés et quand les deux se sont mariés il a décidé de lui rester fidèle jusqu'à la fin mais un jour va venir un mauvais jour va venir où cet homme là il va tout simplement perdre son emploi il n'aurait plus de soucis de revenu ce qu'il a s'est passé c'est que les problèmes vont s'accumuler quand tu perds ton emploi tu ne peux plus faire ce que tu as envie de faire tu ne peux plus te prier toi-même à tous les raisons ta femme donc il va décider de devenir un taxi driver conducteur de taxi juste pour avoir un peu d'argent et essayer de se relancer dans le boulot et son métier de taxi driver ou encore de conducteur de taxi va tout simplement lui permettre de rencontrer des choses inimaginables inimaginables mais avant d'arriver là nous allons vous dire nous allons vous dire que malgré les problèmes qu'il a rencontrés malgré les soucis qu'il a rencontrés sa femme ne l'a pas abandonné même si ses amis lui demandaient de le laisser de l'abandonner de ne même plus le regarder elle, elle ne l'a pas fait elle a tout simplement continué à aimer son mari elle a apprécié et les difficultés même si elle ne se maquillait plus même si elle ne se maquillait plus parce qu'elle n'avait plus qu'un moyen de le faire elle continuait toujours à à l'aimer à le soutenir même dans les moments difficiles oui et cet homme est devenu un taxi driver en attendant d'avoir un bon boulot mais ce qui va nous étonner ici c'est que il va rencontrer quelqu'un qui n'est pas une personne ordinaire dans son travail là-bas il allait être étonné même il était tout simplement de conduire son taxi et cet homme il était là pour faire du l'argent il était là pour travailler tu ne peux pas venir travailler pour perdre donc il était que toute la personne qui essaie de l'embarrasser qui ne veut pas lui donner son argent puisse tout faire pour le remettre son blé et je pense que c'est normal et un jour une femme est entrée dans son véhicule une très belle femme je dirais une très belle fille et cette fille là quand elle est arrivée à bon port elle a oublié qu'elle a laissé son argent à la maison et c'est à ce moment là qu'elle a vu la bouche et lui dit oh oh s'il te plait pardonne moi j'ai laissé mon argent à la maison franchement pardonne moi je ne sais pas comment te payer il dit tu dis quoi moi j'ai besoin de mon argent là maintenant et tout de suite tellement mon argent j'ai donné un problème entre les deux dans mon argent non il y a bien la maison dans mon argent non il y a bien la maison dans mon argent j'ai bien la maison bon attends attends je vais te donner ça putain je vais te donner ça putain oh putain comme ça je veux ceci comme cela oh à un moment donné elle s'est arrêtée de parler et elle lui a dit ok puisque je n'ai pas d'argent sur moi Ce que nous allons faire, c'est que je vais te payer autrement. Elle dit, comment ça tu vas me payer autrement ? Comment vas-tu me payer autrement ? Elle s'est levée, elle a pris sa main et elle a touché sa partie intime. Elle lui a dit, je vais te donner du sexe en contrepartie. Elle a commencé à malaxer sa partie intime, c'est devenu embarrassant, il y a une femme à la maison. À un moment donné, il s'est dit qu'il devait faire quelque chose, il l'a repoussé de l'autre côté du siège. Laisse-moi tranquille, sors de mon véhicule, sors de mon véhicule, sors de mon véhicule, sors rapidement de mon véhicule. sors de mon véhicule, sors de mon véhicule, disait ceci là, et qu'il avait le regard tourné vers l'autre côté de la route, pour qu'il sorte rapidement son véhicule, il n'a même pas entendu le bruit de la portière. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la seconde vie en suivi, quelque chose d'étonnant s'est produit. Qu'est-ce qui s'est produit? Mes frères et soeurs, nous allons vous dire que la fille a disparu. C'était qui? Un fantôme ou un revenant, rappelez-la comme vous voulez, mais elle a disparu du véhicule, on ne sait pas où elle est partie. Lui, il s'élève maintenant dans le véhicule et il commence à interroger les gens qu'il est passant. a dit moi, mes frères et soeurs, est-ce que vous avez vu quelqu'un assis dans ma voiture là-bas? Est-ce que vous avez vu quelqu'un assis dans ma voiture? La fille qui est assise là, est-ce que vous ne l'avez pas vue? Est-ce que vous ne l'avez pas vue? Est-ce que vous ne l'avez pas vue la fille là? Est-ce que vous ne l'avez pas vue? Personne ne vous l'a vue. C'est toi ce qui a pu la voir, parce qu'elle a décidé de se présenter à toi. Elle était là pour une mission, donc elle devait accomplir sa mission. Puisque ça a échoué à ton niveau, elle a poussé son chemin. C'est à tout quelqu'un qui aime le sexe et qui est facilement séductible. Elle va profiter de cette belle opportunité. Elle va voir les rapports sexuels avec lui, comme il se doit. Et après, elle va disparaître comme ça. Boum! Et celle a disparu. Quand tu se fasses dans les problèmes. Parce que tu as couché avec un mort. Ou une femme qui était décédée, qui est revenue. Ça dit, un démon a pris son corps et elle a essayé de faire cette chose. Il a essayé de faire plaisir dans le quartier ou vers de l'autre pays. Et puis, c'est là, il y avait signe ou quoi. Et bien, il est choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. Au lieu de lui, il est en train de te dire, si tu aimes ta mission, et toi, le sexe, c'est un jeu pour toi là. tout ce que tu trouves sur le chemin tu prends, tu mets ça dans ton véhicule, tu mets ça dans la voiture va voir un jour là, tu vas te trouver une femme comme ça ce jour là ça risque d'être finit pour toi nous allons te prévenir en même temps que la vie est débrouche que ce soit sans sens il n'y a pas une chose bonne à faire nous allons te le dire nous sommes portés de te faire peur même Dieu même t'en a parlé il y a une des conséquences graves dans la vie de ceux qui passent le temps à chercher des femmes à plus chaleur que femmes faites attention, nous sommes dans la fin d'année il faut être prudent et la fille a disparu du véhicule du sous-homme et il ne sait pas où elle est partie voici comment nous nous avons reçu ce petit voyage là qui se tombe et nous avons décidé de vous nous raconter ici à quel que vous aussi vous pouvez tout simplement découvrir ce que nous nous avons tout simplement découvert c'est pour vous avertir c'est pour vous prévenir c'est pas pour vous faire peur c'est pas pour vous faire peur ah qui va ce que ça vous fait peur de toute façon moi je préfère que tu aies peur maintenant au lieu d'avoir touché la fille là ça fait une écoute ou bien ou bien dis-moi mon frère dis-moi ma soeur est-ce que tu aimerais le contraire c'est pas tout ce qui brille que de l'or c'est pas tout ce qui brille que de l'or les gens aiment tout les femmes les femmes aiment tout les hommes mais elles ne veulent pas écouter Dieu et se marier et se stabiliser parce que pour elles elles sont encore jeunes et elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent oh la mort le sida là ça ne prévient pas ça contamine tout le monde le sida ne trie pas quelqu'un vous dit oh toi t'es une belle femme tu peux pas avoir le sida ben toi t'es un bel homme tu peux pas avoir le sida non ça ne prévient pas il faut être prudent prudent et la prudence dont je suis en train de vous parler ici là ce ne sont pas les condoms ce ne sont pas les condoms c'est comme ils appellent les préservatifs là ce n'est pas ça qui te comme prudent ce n'est pas ça qui te protéger écoute la parole de Dieu écoute ce que tu te dis mais la parole de Dieu en pratique et tu vivras longtemps longtemps il est appelé comme le chinois oh il dit longtemps le chinois il dit longtemps il dit j'allais sur nous quoi bon il essaie de parler français faut pas tu aller fatigué faut pas l'embarrasser longtemps elle tu y vas pas à longtemps mais c'est que Dieu nous bénisse et nous vous remercions de nous suivre toujours c'est telle et telle vidéo de tel témoignage vous en aurez encore même si t'apparaît que nous avons acheté de la mer que vous voyez la caméra la vitre ou la qualité on n'avait pas ça avant c'est grâce à vous grâce à vos dons grâce à Dieu sur tout nous avons pu avoir toutes ces histoires vu que vous faites des vidéos extraordinaires comme ça donc ne soyez pas embarrassés nous allons donc tout vous dire pour sauver votre vie même si parfois ça va vous choquer mais il faut l'accepter c'est pour notre bien c'est pour notre bien nous tous même ce conseil que nous vous donnons pour l'équipe notre bon nous sommes bénéfici parce que c'est Dieu qui parle pour nous tous ici l'offresseur et ça c'est extraordinaire après c'est tout cas bon il n'y a pas quatre bras pour applaudir à la même dame merci encore une fois merci merci mes frères sœurs et nous vous donnons donc rendez-vous aussi le 24 décembre prochain à 19h LGMT pour un live special où nous allons parler de beaucoup de choses ça sera votre occasion de réagir et nous allons nous dire beaucoup de choses pour moi ça sera extraordinaire après cette vidéo je vais vous donner des convenis nous serons en mode témoignage puissant et nous avons envie d'écoutir ne manquez pas ça si vous n'êtes pas abonné vérifiez bien que vous êtes abonné si vous n'êtes pas 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 abonné si vous avez été impressionné dans cette histoire et qu'est-ce que vous avez impressionné dites-le nous dans la partie commentaire dites-nous dans la partie commentaire qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans cette histoire et nous essaierons de nous améliorer rien que pour votre plaisir rien que pour votre plaisir c'est extraordinaire bien c'est pas mal bien mes frères et soeurs avant de terminer cette histoire nous allons aussi profiter de cette belle opportunité pour vous dire quelque chose on vous a dit quoi dans cette vidéo on vous a dit que cette fille-là elle avait deux amis pas mis ses deux amis là il y a une qui avait la quarantaine en fait elle s'approchait de la quarantaine de la monocose elle s'est tellement amusée dans sa vie que le thé est passé le thé est passé la seule personne qu'elle a reçu dans sa vie cette personne-là ne la prend pas trop sérieux ça avait dit quoi ? ça avait dit que cette personne-là elle a juste pour s'amuser avec elle juste pour le sexe oui et elle elle avait besoin d'enfant elle a arrêté elle lui a posé une question une seule question c'est pas beaucoup une seule question dis-moi mon chou veux-tu me marier ? veux-tu m'épouser ? ah ! elle m'appelle une femme là c'est elle qui pose la question cette question-là à quelqu'un le zil est là et réfléchit jusqu'à il dit franchement tu veux vraiment que je te dise la vérité ? tu veux vraiment que je te dise carrément la vérité ? individuellement tu n'as pas à t'inquiéter moi-même je vais payer même les frais du mariage même si tu veux mais tu vas me bouger je veux que tu l'épouses j'ai besoin d'enfants j'irai bientôt atteindre la ménopause et moi je peux avoir un enfant donc je veux que tu sois celui-là me donner mon enfant et être mon mari en même temps je peux payer je ne suis pas à tout payer je ne suis pas à tout payer je ne peux m'occuper de ça même si en ce moment tu te ratis je te bouge je dis vraiment je vais te dire la vérité je ne suis pas prêt à te marier je ne suis pas du tout prêt à te marier même du tout ni avoir un enfant elle a regardé comme ça elle a dit sors de ma maison sors de chez moi donc tu es là toujours pour avoir le sexe seulement avec moi tu n'es pas même du tout prêt à me marier ça c'est quoi ça ? je suis en train de vieillir et c'est de ça que tu me parles mais sœur vous voyez vous voyez ça aussi c'est un problème chez les femmes la menopause ça existe c'est pas une malédiction c'est réel ce Dieu n'a pas de ménopause ça va en frotter à plus de 120 ans donc Dieu peut vous aider à en frotter à n'importe quelle période non mais ça ce n'est même pas un problème mais le problème est que il faut choisir l'homme qui va te conduire jusqu'à là parce que vous l'avez compris déjà il ne faut pas coucher avec les hommes en désordre parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes pour vous abonnez-vous ne manquez pas la prochaine vidéo nous n'allons pas le voir ça va être chaud ah c'est bon qu'on a coupé bon ok ça va être coupé maintenant c'est parti quand tu finis tu as bien supposé ça c'est coupé on a dit que tu n'as pas coupé je ne sais pas pourquoi alors il traverse une effrète regardez à gauche et à droite bon c'est un autre chemin quand je vous dis de garder regardez même ça est surtout prudent c'est ainsi soyez très 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 prudent il dirait même plus prudent que prudent plus prudent que prudent est-ce que vous comprenez ? bien sûr que oui ok à ce niveau on peut se laisser et se dire à tout de suite la prochaine vidéo ça va être chaud ça va être chaud je vais essayer de vous faire parce que c'est bon je vous... pas thank alors recommendation C'est parti !